pour aller chez le coiffeur mais non c'est pas marrant je voudrais transpirer là oh my god je coupe tellement pas droit et les amis on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est certainement une erreur mais je sais pas j'ai envie de faire des conneries dans ce moment sur ma chaîne plus sérieusement j'espère que vous allez bien que vous passez un beau mois de juillet que si possible vous êtes en vacances et vous êtes dans des endroits que vous aimez avec des gens que vous aimez moi ce n'est pas le cas je suis toujours à Paris et quand je n'ai pas de travail je m'ennuie et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui me couper les cheveux en direct je vous explique donc hier je suis allée chez Aromazone donc une boutique de produits naturels biologiques pour créer ces produits soi-même c'est vraiment le temple de la beauté naturelle c'est trop 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 bien c'est magnifique il y a un nouveau magasin qui a ouvert vers Opéra donc je suis allée là hier et j'ai acheté là-bas des produits pour faire des soins pour les cheveux et des soins pour le visage donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un haul donc un retour de course de ce petit shopping chez Aromazone pour vous parler des prix de ce que moi j'ai choisi et ce que je vais faire avec et notamment des produits spécial cheveux pour les réparer puisque comme vous voyez on a un fort besoin de réparation mais avant ça je me suis dit pourquoi pas me couper les cheveux moi-même alors comment vous dire je n'ai pas besoin de coupe j'ai pas envie de raccourcir mes cheveux ou de changer la forme ou d'avoir une nouvelle coupe mais j'ai juste besoin de me couper les pointes et j'ai toujours eu envie de me couper moi-même mes pointes mais j'ai jamais passé le cap je me suis toujours dit non mais imagine tu fais de la merde et ça repousse mal ou je sais pas enfin j'avais des craintes qui sont un petit peu infondées puisque tout à l'heure en regardant sur internet vite fait je vous avoue je me suis pas pris la tête à regarder des tutos et des trucs du début à la fin j'ai juste regardé sur internet en tapant couper ses pointes soi-même et franchement ça m'avait pas du tout l'air compliqué donc là avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez Aromazone et ce que je vais faire avec ces produits je vais me couper mes pointes non franchement j'ai confiance et surtout j'ai besoin puisque donc là mes cheveux ils sont complètement naturels c'est à dire que j'ai juste fait un shampoing j'ai pas mis d'après shampoing j'ai pas mis de soin j'ai pas séché au sèche-cheveux j'ai pas fait de brushing rien du tout c'est pour ça qu'ils ont une apparence moins belle que d'habitude avec des frisottis on voit qu'ils sont un petit peu sec mais surtout le problème c'est ça l'angoisse je sais pas si vous voyez mais à quel point c'est abîmé et sec c'est pour ça que je veux couper aujourd'hui je pense bah tout ce qui est abîmé donc là mes cheveux ont beaucoup poussé pendant le confinement et je pense que c'est le moment de couper ce qui est abîmé donc ça là ça là qui est vraiment vraiment tellement moche et pas possible puisque en fait si vos cheveux ils sont abîmés ils vont continuer à pousser abîmés ça va être de pire en pire en fait donc ça les aide de couper les pointes de temps en temps pourquoi pas le faire avec vous apparemment quand on a une chaîne youtube c'est l'excuse pour faire des conneries j'aime me faire des conneries donc c'est parti non franchement alors déjà si c'est un ciseau de coiffeur oui coiffeur spécial c'est bon on a le bon ciseau on devrait pas trop déconner apparemment il y a plusieurs techniques donc il y a des techniques où genre carrément on prend un peigne et on fait ça moi jamais de la vie je veux pas faire des trucs comme ça c'est trop non j'ai pas assez confiance en moi pour faire ça mais donc une autre technique serait donc de faire une raie au milieu ce que j'ai fait répartir les cheveux donc devant comme ça et les attacher et ensuite avec l'élastique descendre à l'endroit où on veut couper et prendre les cheveux droits et couper non mais regardez ça je pense que je vais couper énormément de cheveux franchement j'adore je trouve ça grave excitant putain si ça marche pas bon écoutez on est là pour faire des tests on est ensemble ça va bien se passer n'est-ce pas voilà bon c'est parti on va couper bon c'est parti du coup je vais essayer cette technique pour aller chez le coiffeur mais non c'est pas marrant voilà là vous voyez peut-être moins ma tête mais plus mes cheveux c'est n'importe quoi cette vidéo c'est une vidéo où je suis Dieu oh mon dieu donc je vais baisser en fait l'élastique voilà vers là là du coup je vais resserrer parce que il ya les cheveux sont plus fins donc c'est pas assez serré et là comme vous voyez c'est vraiment très très moche donc je pense que je vais couper là bon les gars je me rapproche c'est parti oh my god je coupe tellement pas droit c'est pas du tout droit oh my god c'est tellement pas droit je sais pas si vous voyez oh mon dieu c'est pas droit non comment je fais non oh my god je suis en train de transpirer là je suis en train d'aggraver les choses mais pourquoi ça coupe pas droit ah puis la meuf elle y va elle continue à raccourcir le bordel pourquoi ça c'est déjà tellement moche là j'imagine pas quand j'ouvre ça là ça me stresse pourquoi j'arrive pas à couper droit peut-être le ciseau c'est de la merde je sais pas ah je suis en train de m'améliorer là regardez je crois ah oui 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 c'est en train de s'améliorer là oula ouh c'est avec coiffure bon bah j'ai dit au début de la vidéo que j'allais le regretter bon écoutez on est sur un truc on est sur un bail plus ou moins droit faut pas sortir les compas mais franchement ça va là j'ai peur bon c'est parti révélation 3 2 1 oh et ça passe putain je sais pas cadrer donc je disais voilà le résultat ça va non mais attendez mais voilà ça va non qu'est-ce qu'on en pense ouais ça va je suis soulagée au même corps bon écoutez les gars j'ai transpiré comme jamais après là je suis contente vous savez c'est comme quand parfois on sort de chez le coiffeur et on est content et le lendemain on se croise dans le miroir et on fait ah non mais c'est horrible là on fait et après on pleure on est peut-être sur ce genre de moment là je sais pas mais franchement regardez moi ça c'est c'est beaucoup mieux là bon il y a des mèches un petit peu dans tous les sens non mais franchement ça va là j'imagine le coiffeur en train de me regarder et qui fait ça va pas du tout voilà c'est mieux quand même elles ont un meilleur aspect mes pointes si vous êtes coiffeur dites moi ce que j'ai coupé oh my god pas une coupe et tout mais je pense ça va trop faire du bien à mes cheveux je me sens soulagée c'est fait donc maintenant passons au plus intéressant de cette vidéo qu'est-ce que j'ai acheté chez Aromazone qu'est-ce que je vais en faire combien ça m'a coûté aussi ce qui est intéressant c'est que là vous voyez donc mes cheveux super abîmés dans cette vidéo et je vais vous faire donc dans quelques semaines je sais pas je pense dans un mois un avant après de mes cheveux pour voir si donc les masques et tout ce que je vais faire avec ce que j'ai acheté chez Aromazone va m'aider et à quel point surtout ça va m'aider et quels seront les résultats mais donc voilà je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Aromazone et comme vous êtes des petits chanceux je vous ai un petit peu filmé hier mon shopping là-bas donc voilà ce que j'ai acheté chez Aromazone alors vous allez me dire c'est pas beaucoup oui c'est pas beaucoup mais vous allez voir que chez Aromazone en fait il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup pour faire beaucoup il suffit d'acheter les bons produits il suffit de savoir ses petites recettes voilà je vais vous expliquer tout ça et savoir exactement de quoi on a besoin pour pas acheter tout un tas de trucs non plus puisque moi je suis quand même dans une démarche minimaliste du coup j'essaie d'acheter au plus important au plus intéressant et au plus pertinent surtout alors déjà j'ai trop envie donc ça j'avais pas prévu d'acheter je viens de casser tout ce que je viens de dire non mais franchement ça va c'est un tout petit truc je sais pas comment ça coûte ça 50 centimes enfin c'est un shampoing végétal moi d'habitude j'utilise un shampoing sec je vais vous le montrer parce qu'il est assez ouf et là c'est un shampoing végétal à base de plantes ayurvédiques et les plantes ayurvédiques les gars c'est les meufs c'est vraiment miraculeux c'est des plantes en fait indiennes donc là il y a du shikakai c'est une plante qui est nettoyante donc c'est un shampoing du henné neutre aussi assez ouf du hamla trop 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 bien du fin voilà plein de plantes en fait ils vont mais faire des miracles sur les cheveux apparemment donc je suis voilà en train de tester les plantes ayurvédiques donc voilà je me suis laissée surprendre avec ça et c'est un shampoing en poudre qu'il faut mélanger avec de l'eau donc moi j'ai pas utilisé tout ça je pense que là il y a deux trois shampoings donc je vous dirai ce que ça donne en fait ça va avec cette poudre parce que moi en fait je voulais absolument tester cette poudre et je me suis dit bah avec laquelle je vais faire un soin en fait un masque pour les cheveux et je me suis dit bah quoi de mieux que si je fais un masque à base de poudre ayurvédique pour commencer à découvrir les poudres ayurvédiques que d'enchaîner avec un shampoing ayurvédique donc cette poudre c'est vraiment apparemment une tuerie c'est une poudre donc ayurvédique d'indienne qui active la pousse des cheveux va les densifier, les épaissir et les rendre plus brillants et c'est vraiment 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 parfait pour les cheveux fins et peu denses comme moi en fait et ça apparemment ça va vraiment leur donner du volume mais aussi les épaissir, les densifier donc j'ai vraiment hâte de tester ça et ça purifie, apaise le cuir chevelu et répare les cheveux et ça a de forts pouforts antioxydants donc par contre ça c'est très très fort, il ne faut pas utiliser des produits naturels et surtout pas des poudres ayurvédiques si vous avez l'habitude de mettre sur vos cheveux des produits du supermarché c'est à dire avec des sulfates et tout ça il faut absolument que vous fassiez une transition au tout naturel avant d'utiliser ce genre de choses voilà je vais utiliser ça que je vais mélanger avec du gel d'aloe vera et avec de l'huile de ricin donc voilà et je vais laisser poser pas trop longtemps parce que j'ai jamais fait ça et puis ensuite faire un shampoing je vous dirai donc ensuite voilà j'ai acheté du gel d'aloe vera donc un classique franchement le gel d'aloe vera il n'y a pas mieux je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne comment faire son gel d'aloe vera soi-même donc là j'ai terminé mon stock de gel d'aloe vera maison du coup je me suis dit pourquoi pas quand j'étais au magasin je me suis dit vas-y on va essayer ça de chez Aromazon apparemment il est d'une qualité excellente à conserver au réfrigérateur super important donc le gel d'aloe vera c'est hydratant, nourrissant, réparateur, apaisant, purifiant, anti-âge bref c'est une tuerie c'est un truc de fou c'est complètement incroyable le gel d'aloe vera et moi je vais l'utiliser pour l'ajouter un petit peu dans mon masque et aussi je vais l'utiliser pour soigner mon acné puisque bon si vous le savez pas j'en parle dans toutes mes vidéos mais depuis que j'ai arrêté la pub contraceptive j'ai de l'acné mon gamme est horrible je n'ai jamais eu d'acné c'est vraiment très difficile à vivre donc voilà maintenant j'ai un peu réussi à régler le problème mais pas complètement et j'ai des cicatrices ce qui vient après l'acné quand on rétablit un petit peu l'équilibre de sa peau c'est qu'il y a quand même les cicatrices de l'acné donc apparemment ça ce serait bien aussi l'acné j'en ai sur le dos et sur le décolleté ce qui est vraiment super super disgracieux donc j'ai utilisé ça parce que c'est pas du tout gras parce que c'est très léger parce que apparemment c'est vraiment bien pour l'acné pour le cicatriser ensuite j'ai acheté de l'argile verte sur fine alors ce qui est trop bien chez Naturalia c'est qu'il y a plein de types d'argile il y a la jaune, la verte, la blanche, il y a tous des types d'argile très 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 bonne qualité, origine France donc moi je veux quand même vraiment 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 traiter mon acné donc je me suis dit même si l'argile verte est un peu agressif je prends celle-là l'argile pour ceux qui ne savent pas ça nettoie mes profondeurs ça purifie, ça assainit, ça détoxifie et ça décongestionne donc c'est cool pour ceux qui ont des poches moi j'ai des poches sous les yeux de ouf donc voilà je mets ça sous mes yeux et ça m'aide et je mets ça tout simplement en masque donc je mélange avec un petit peu d'huile genre huile de nigel justement je vais vous expliquer après j'utilise ça aussi en shampoing sec j'utilise ça en masque pour les cheveux parce que j'ai les cheveux gras j'en ai acheté ce gros truc parce que j'ai décidé de tester la cure d'argile verte à boire donc en fait il faut absolument utiliser de l'argile verte sur fine de bonne qualité bio et il faut en fait en mettre une cuillère à café dans un verre d'eau la laisser décanter et la boire le matin pendant deux semaines je crois et ça aurait des vertus pareilles purifiantes, détoxifiantes, assainissantes de l'organisme et ça pourrait lutter contre l'inflammation et donc contre mon acné c'est l'objectif c'est d'essayer d'améliorer mon acné par l'intérieur donc si ça vous intéresse je ferai une vidéo sur ça mais voilà pourquoi j'ai acheté cette argile verte parce que j'en avais plus en fait j'utilisais de l'argile rose mais ensuite j'ai acheté ce petit savon qui est trop mignon alors en fait pourquoi j'ai acheté ce savon parce qu'à l'intérieur il y a tout un tas de trucs super intéressants des huiles essentielles en fait en mode tea tree, lavande, teint enfin que les huiles essentielles en fait pour l'acné, pour soigner l'acné c'est un savon purifiant alors je pense que c'est un savon pour les mains j'en suis pas sûre mais en attendant moi j'ai décidé de tester ça pour le visage et voilà parce que c'est un bon savon enfin c'est un savon de bonne qualité il est bio avec des huiles essentielles à l'intérieur je me suis dit pourquoi pas en faire un savon soin j'ai bon espoir je pense que ce sera adapté ensuite on a donc l'huile de ricin j'en avais plus donc j'ai pris de l'huile de ricin bio donc c'est vraiment super super intéressant l'huile de ricin moi je pense que c'est une des meilleures huiles franchement puisqu'elle est vraiment apaisante, adoucissante, réparatrice elle est super pour les cheveux en fait puisqu'elle fortifie, gaine, nourrit et surtout favorise la croissance des cheveux elle est super aussi pour le contour des yeux et pour les taches brunes et elle freine la croissance des microbes donc ça aussi c'est cool pour le visage et c'est super pour les cils et les ongles et les mains et du coup moi parfois j'en mets en contour des yeux j'en mets un petit peu parce que c'est bien pour tout ce qui est poche, rides, cernes et du coup mes cils touchent cette zone là enfin j'en mets aussi sur mes cils et c'est un bon soin pour entretenir les cils pour les faire pousser, pour les rendre plus forts mais j'ai acheté ça dans un objectif c'est de l'utiliser en soin pour les cheveux pour le cuir chevelu précisément avec cette huile essentielle donc de romarin à cinéol donc j'ai mélangé de l'huile de ricin avec de l'huile essentielle de romarin pour frictionner en fait mon cuir chevelu afin d'encore plus activer la pousse de mes cheveux puisque là j'ai fait une cure de levure de bière qui a vraiment fait pousser plein de petits cheveux donc je suis contente mais je vais encore plus rajouter de densification et de volume enfin voilà j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux au top surtout qu'en fait la relapilule a aussi beaucoup choqué mes cheveux elle les a abîmés, je ne sais pas pourquoi mais voilà ça ne m'a pas aidée donc si vous mélangez ces deux produits ça va vraiment agir comme un soin anti-chute quoi et l'huile de romarin elle est en plus de ça purifiante revitalisante, tonique et équilibrante donc voilà ce que je vais faire avec ces deux produits ensuite la fameuse, la grande, la meilleure l'huile essentielle de tea tree donc c'est vraiment l'huile essentielle pour les peaux acnéiques donc je ne l'avais jamais acheté, je n'en avais jamais eu besoin je l'avais juste utilisé une fois il y a quelques années chez une pote en fait une pote m'avait conseillé ça parce que j'avais un gros bouton et c'était pour sécher ce bouton là donc j'avais juste trempé un coton-tige dans l'huile de tea tree l'huile essentielle de tea tree et j'avais mis sur mon bouton et oh my god ça a séché mon bouton comme jamais donc l'huile essentielle de tea tree elle est purifiante, tonique et protectrice elle est vraiment là pour les peaux à bouton à problème donc vous pouvez l'utiliser pour sécher vos boutons deux, trois fois par jour vous mettez ça sur une peau propre bien évidemment à l'aide d'un coton-tige et c'est bluffant moi je vais l'utiliser en soins aussi pour la peau en plus de ça avec l'espoir qu'elle fasse disparaître mon acné donc je vais l'utiliser, je vais en mettre quelques gouttes dans de l'huile de nigel donc je voudrais remercier Aurélie pour m'avoir conseillé d'utiliser l'huile de nigel puisque avant j'utilisais de l'huile d'argan sur mon visage et c'est vrai que l'huile d'argan quand on a des boutons quand on a de l'acné c'est trop riche en fait, c'est trop gras donc l'huile de nigel c'est l'huile pour les peaux à problème les poids boutons mais aussi une des meilleures huiles à utiliser pour la peau, enfin c'est vraiment incroyable elle est super apaisante, réparatrice, purifiante, nourrissante, antioxydante, régénérante mon dieu, mon dieu pourquoi utiliser d'autres huiles celle-ci et l'huile de jojoba sont vraiment des super découvertes que j'ai faite grâce à Aurélie d'ailleurs elle a un compte sur les huiles essentielles c'est une amie à moi, je vous mets son instagram ici n'hésitez pas à y faire un tour vous apprendrez plein de choses et merci encore une fois à toi de m'avoir aidé de m'avoir donné des conseils et donc voilà l'huile végétale de nigel je vais l'utiliser pour soigner mon visage et je vais mettre à l'intérieur quelques gouttes d'huile de tea tree d'huile essentielle de tea tree et voilà maintenant vous savez tout sur mon plan de reconstruction de ma peau et de mes cheveux enfin là ça va mieux mais j'ai vraiment envie d'avoir la peau comme avant en fait et les cheveux encore plus beaux donc voilà ce que j'ai acheté chez Aromazone et ça m'a coûté 30 euros tout ça et ça va me durer, je peux vous dire que ça va me durer quelques mois c'est sûr et j'avais oublié de vous montrer mon shampoing solide préféré c'est celui-là de la marque Pachamamai oui c'est ça Pachamamai trop trop bien en fait c'est une amie qui me l'a offert c'est comme ça que j'ai découvert et il est vegan et made in France donc voilà c'est super vous pouvez aller voir sur leur site et le commander donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu c'était ma vidéo beauté des cheveux naturels et pétage de câble je me coupe mes pointes moi-même et comme je vous ai dit je vous retrouve dans un mois pour faire le bilan sur mes cheveux et ma peau aussi du coup puisque j'ai quelques idées, quelques pistes pour traiter mon acné et en attendant on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos de recettes vegan de journée dans mon assiette et peut-être même d'autres vidéos qui sait en tout cas si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne je comprends pas voilà abonnez-vous c'est marqué c'est marqué